... Les victimes sont âgées de 74 et 78 ans. Des fidèles de la mosquée de Bayonne, grièvement blessés par balles. Il est 15h25, un peu avant la prière de l'après-midi, les deux hommes aperçoivent un individu bidon d'essence à la main, voulant incendier la porte de l'édifice religieux. Il s'interpose, mais l'homme riposte par des tirs, puis met le feu à une voiture voisine. L'individu prend la fuite, il est interpellé, son véhicule est identifié par des témoins, il est interpellé devant son homicide par un équipage de la brigade anticriminalité de Bayonne, qui s'était dépêché immédiatement sur les lieux. A peine 5 minutes plus tard, l'interpellation est musclée. L'homme résiste, il dit posséder des armes et des grenades. Pour lever les doutes, le déminage est envoyé sur place. Le tireur présumé est un vieux monsieur, Claude Cinquet, 84 ans. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits, ses motivations ne sont pas encore connues. Mais selon nos confrères de Sud-Ouest, il aurait fait parvenir il y a quelques jours une lettre rageuse au journal et au procureur de Dax, dans laquelle il entendait porter plainte contre Emmanuel Macron. On peut assez facilement considérer qu'il s'agissait d'un attentat, puisque bien sûr, la personne qui a commis cet acte, elle l'a fait, et pas d'une manière tout à fait neutre, elle l'a fait devant un édifice religieux, certainement pour vouloir donner à cet acte une certaine signification. Inconnu des services de police, Claude Cinquet était toutefois réputé dans son quartier pour ses propos racistes et xénophobes. En 2015, il s'était présenté aux élections départementales sous l'étiquette Front National. Dans un communiqué, le parti, devenu Rassemblement National, explique avoir écarté Claude Cinquet de sa fédération pour avoir tenu des propos jugés contraires à l'esprit du parti. Une mise à distance qui ne convainc pas ce représentant du culte musulman. Nous avons exprimé à plusieurs reprises la grande inquiétude des musulmans de France qui se voyaient stigmatisés dans leurs pratiques religieuses. Mais nous voyons qu'à chaque fois, les provocations, les attaques viennent des extrêmes et il y a une instrumentalisation de la peur de l'islam par rapport auprès de nos compatriotes et ceci peut faire basculer certains dans des actes irréparables. L'attaque de la mosquée de Bayonne intervient en plein retour du débat sur le voile islamique. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait reçu à l'Elysée des représentants du Conseil français du culte musulman.